Dominique Cap, bonjour. Alors vous êtes le président de l'association des maires du Finistère et alors ce jeudi, les présidents des communautés de communes du Finistère étaient réunis à Brest. Quel était l'objet de cette réunion ? Alors c'est une première en fait, c'était lors de l'Assemblée Générale des maires en avril j'avais pris l'engagement de réunir les présidents des communautés de communes par rapport à la réforme territoriale et au redécoupage de nos territoires en Finistère et en Bretagne, puisque toute la Bretagne est concernée. Et notamment, un, le redécoupage, la disparition de certaines communes communes qui est programmée, qui va se faire pour la fin de l'année. Puis également les communes nouvelles qui arrivent, donc il y a aussi beaucoup de choses qui bougent au niveau des communes nouvelles et avec cette nouvelle loi, la loi NOTRe qui vient d'arriver, il y a énormément de compétences qui vont changer, c'est-à-dire que la vie des habitants va bouger dans les mois et les semaines qui viennent. Alors dans quel état d'esprit sont les présidents d'agglos à l'heure où beaucoup s'inquiètent sur les baisses de dotation d'État ? Alors oui, c'est le deuxième effet qui se coule, la base de dotation d'État. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit, ils sont toujours en esprit constructif des présidents d'intercommunalité parce que le Finistère et la Bretagne ont toujours été à la pointe sur le travail ensemble. Quand je suis à l'extérieur ou à l'étranger, je cite toujours comme exemple une petite bande dessinée qui s'appelle Aserix, où on est dans le village et on arrive à se chamailler entre nous, mais quand on est à l'extérieur, on parle toujours d'une seule voix. Donc le travail ensemble, l'intercommunalité, est quelque chose qui fonctionne dans le département du Finistère. Et donc les présidents sont dans un état d'esprit positif. Néanmoins, on sait les difficultés vers lesquelles on va aller et on voulait aujourd'hui se réunir avec les présidents, donc sous l'égide de l'AMF 29, l'Association des maires, sans les services de l'État. C'est-à-dire qu'on voulait être entre nous, échanger la parole qui était libre. Moi, je voulais entendre les 26 présidents qui s'expriment sur leur territoire. On a une toute petite commune-commune dans les monts d'arrêt qui fait 3 000 habitants, la commune-commune, jusqu'à la métropole 220 000. Donc oui, on a de... – Alors il y a une inquiétude quand même face aux baisses des dotations. Le 19 septembre prochain, les petites communes rurales manifesteront, chacune dans leur commune contre la... – Toutes les communes, pas que les rurales. – Toutes les communes feront une journée pédagogique pour expliquer à leurs citoyens ce qui va se passer avec la baisse des dotations de l'État. Vous, vous... Enfin, l'Association des maires du Finistère, du coup, est associée complètement à ce mouvement. En deux mots, c'est quoi cette journée ? – Alors en fait, l'État a décidé de diminuer de 3,5 milliards les dotations aux communes et communes de commune. 3,5 milliards sur 3 ans. Donc en cumulé sur le mandat, ça fait 28 milliards en moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des chiffres vagues, mais cet argent en moins pour les communes, c'est automatiquement des services en moins pour les habitants. Donc l'idée, en dehors de tout esprit politique, puisque l'Association des maires est pluraliste et l'Association des maires du Finistère également, c'est que les élus soient dans leur commune, sur le terrain, à expliquer concrètement quelles vont être les conséquences pour les habitants. – En tout cas, ces conséquences, on aura grandement l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année. Dans l'actualité également, Dominique Cap, les réfugiés qui arrivent en France actuellement, est-ce que les maires du Finistère se mobilisent pour en accueillir sur leur commune ? – Oui, on est une terre très humaniste. On parlait tout à l'heure de l'ouverture sur la mer, qui dit marin, dit voyageur, mais dit aussi, on accueille du monde. Donc ça a toujours été une terre d'accueil, la Bretagne et le Finistère en particulier. Donc aujourd'hui, effectivement, dans chaque commune, il y a de la discussion, il y a du débat. Après, on est sur… Aujourd'hui, il est le côté un petit peu sous l'émotion, parce que tout le monde a vu ce petit garçon qui est décédé, les gens sont à la porte de l'Europe. Mais il ne faut pas juste réagir en disant, oui, j'en accueille, mais pourquoi faire ? Et avec qui ? Comment ? Dans quelles conditions ? Donc je crois que c'est une discussion qui doit avoir lieu dans chaque commune. L'Association des maires statuera là-dessus la semaine prochaine, puisqu'on a un conseil d'administration qui est prévu, et la question est prévue à l'heure du jour. Moi, en tant que maire, je suis au sein de la métropole, on a un plan local de l'habitat, qui est notre politique de l'habitat sur les… – Dans le plus gastel. – Oui, en tant que maire dans le plus gastel. On a donc huit communes, un plan local de l'habitat, donc c'est à l'échelle de la métropole qu'on va devoir donner une réponse plutôt que de façon individuelle. Mais ensuite, bien sûr, sur le terrain, on sera présents. – Sous-titrage FR 2021